PPCI, M. Pierre Auréacombe. Merci, merci M. le maire. Oui, vu que j'interviens après le groupe écologiste, déjà je me réjouis de voir le groupe écologiste voter pour une fois une délibération touchant aux Jeux Olympiques. Je m'en réjouis parce qu'en 7e commission, on a eu quelques débats parfois avec les membres du groupe, nous n'étions pas toujours d'accord, mais tout arrive. Donc je m'en réjouis et je voterai bien évidemment, notre groupe votera avec plaisir la délibération du groupe communiste, tout arrive également, nous le voterons avec plaisir. En effet, ces Jeux Olympiques de 2024 sont une victoire, bien sûr, pour la ville de Paris, pour l'État et surtout pour les sportifs. Une victoire qu'il faut aujourd'hui valoriser, valoriser pour Paris, bien sûr, ça sera l'attractivité, l'attractivité internationale de Paris qui aujourd'hui jouit de beaucoup d'éléments positifs. Mais au-delà de ça, ça sera la fête de la jeunesse. Et vous le dites ici dans le mémoire qui nous est proposé, nous avons ici la fête de la jeunesse qui doit être en des éléments forts, une trêve olympique, il faut impliquer la jeunesse, il faut impliquer la trêve olympique, il faut la rappeler. Alors sur la fête de la jeunesse, impliquer les primaires, oui, les collèges, les familles, vous le soulignez également, l'éducation nationale, bien évidemment. Il faut avoir en tête que les sportifs qui vont ramener des médailles pour la France, aujourd'hui ils ont 12, 13, 14, 15 ans, dans 6 ans forcément ils auront 20 ans, et c'est eux qui vont nous avoir des médailles. Donc il faut les impliquer, mais il faut impliquer tous les jeunes, les sportifs de haut niveau et l'ensemble des jeunes, pour la fraternité du sport. Alors, deuxième point que vous soulevez, c'est la trêve olympique, vous en avez parlé, l'idée de paix, l'idée de l'Europe de la paix, qu'il faut valoriser à travers cette candidature. Nous y souscrivons pleinement. J'étais récemment à une réunion avec M. Orlando Sanchez sur le label Paris Europe, et nous disions aussi qu'il fallait valoriser les écoles, valoriser les collèges à travers ces différentes actions. Alors, je voudrais juste un petit, non pas, un petit rappel, dire que nous avons hier largement parlé de la politique du handicap, donc il ne faudra pas, même si ce n'est pas marqué ici, mais je sais que vous y pensez, dans les actions à faire, il faudra aussi penser aux enfants handicapés pour le sport, bien sûr vous mentionnez les Jeux paraolympiques, mais il faudra faire aussi des actions spécifiques vers ces jeunes, qui peuvent avoir parfois le sentiment d'être exclues, donc c'est très important de ne pas les oublier. Mais merci à vous pour cette proposition que nous voterons, bien évidemment.